Musique 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 Oui Tout de suite Pas sûr J'habit Bonjour Bonjour madame. Bonjour madame, vous êtes prête à la maison ? C'est pour l'instant. Oui madame. Il vous attend. Asseyez-vous un instant, je vais vous prévenir. Merci madame. Monsieur ? Descendez s'il vous plaît, votre calève est arrivée. Merci. Je descends. Dans deux minutes. ... 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 Excusez-moi, vous avez eu la peine à trouver la maison ? Du tout, pas du tout, et puis j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Il y a trente ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous ? Elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable, un joli parc, un pensionnat, un évêque de vos magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle, pourtant. J'aimerais autant vivre autre part. À Paris. Ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, vous ne connaissez pas ? Non plus, mademoiselle. Mais, si vous me permettez, pour vous me dire, Paris, c'est le chef-lieu de, mademoiselle ? Paris ? C'est le chef-lieu de... la France ? Oui, mademoiselle. Bravo, mais c'est très bien, c'est parfait. Mais félicitations, vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Au chef-lieu de... Oh, je ne les connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Oh, ça viendra. Du courage, mademoiselle. Mes excuses, de la patience. Doucement, doucement, vous verrez, ça viendra. Il fait beau, aujourd'hui. Ou plutôt, pas tellement. Ou si, quand même, enfin, il ne fait pas trop mauvais. C'est le principal. Il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Je m'excuse, mademoiselle, je vais vous le dire. Mais vous apprendrez que l'on peut s'apprendre à tout. Évidemment, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, selon vous. La neige tombe l'hiver. L'hiver, c'est une des quatre saisons. Les trois autres sont... Le printemps, et puis l'été, et euh... Ça commence comme automobile, mademoiselle. Ah oui, l'automne. C'est cela, mademoiselle. Très bien répondu, c'est parfait. Je suis convaincue que vous serez une bonne élève. Vous trouvez des progrès. Des intelligentes. Paraisés instruites. Bonne mémoire. Je connais les sept ondes, n'êtes pas, monsieur ? Oui, mademoiselle. Ou presque. Ce que je dis, mais ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Vous arrivez à les connaître, toutes vos saisons. Faites les yeux fermés. Comme moi. C'est difficile. Oh non, il suffit d'un petit effort. De la bonne volonté, mademoiselle. Vous verrez, ça vient pas, soyez-en sûr. Oh, je voudrais bien, monsieur. J'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents aussi, il est pire que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Vous devez pousser nos études. Je m'excuse de vous le dire, c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Et tellement compliquée. Mes parents sont assez fortunés et j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter ? Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat. C'est dans trois semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur. J'ai mon bâcho science et mon bâcho lettres. Mais vous êtes très avancé, même trop avancé pour votre âge. Et quel doctorat voulez-vous passer ? Science matérielle ou philosophie normale ? Mes parents voudraient bien, si vous croyez que cela est possible en ce peu de temps, ils voudraient bien que je fasse mon doctorat total. Doctorat total ? Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Je vous félicite sincèrement. Nous tâchons, mademoiselle, de faire de notre mieux, d'ailleurs. Vous êtes déjà assez savante, si je n'ai pas. Oh, monsieur. Alors, si vous voulez bien me permettre, mes excuses, nous n'avons guère de temps à perdre. Nous devons nous mettre au travail. Mais au contraire, monsieur, je le veux bien, il m'aide, je vous en prie. Puis-je donc vous demander de vous asseoir là. Voulez-vous me permettre, mademoiselle, si vous ne voyez pas d'inconvénients, de m'asseoir en face de vous ? Certainement, monsieur, je vous en prie. Merci bien, mademoiselle. Voilà. Vous avez vos livres au cahier. Oui, monsieur, bien sûr, j'ai là tout ce qu'il faut. Parfait, mademoiselle, c'est parfait. Alors, si cela ne vous ennuie pas, pouvons-nous commencer ? Mais oui, monsieur, je suis à votre disposition, monsieur. Disposition ? Oh, mademoiselle, c'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Si vous voulez bien, alors, nous, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes, afin de pouvoir en dégager la voie future. Bon, où en est votre perception de la pluralité ? Elle est un peu vague, confuse. Bon, nous allons voir ça. Voyons, mademoiselle, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique, si vous voulez bien ? Oui, monsieur, certainement, je ne demande que ça. C'est une science assez nouvelle. Une science moderne. À proprement parler, c'est plutôt d'une méthode et d'une science. C'est aussi une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez dit ? Oui, monsieur, j'ai trouvé l'assiette, je remercie. Dépêchez-vous, allez-vous à votre cuisine, s'il vous plaît. Oui, monsieur, j'y vais. Excusez-moi, monsieur. Faites attention. Je vous recommande le calme. Vous êtes ridicule, Marie, voyons, ne vous inquiétez pas. On dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire, je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur, vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Plus à mon âge. Eh bien, de quoi vous menez-vous ? C'est mon affaire et je la connais. Votre place n'est pas ici. Bien, monsieur. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Marie, je n'ai que père de vos conseils. C'est comme monsieur veut. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sorte d'interruption à excuser cette femme. Elle a toujours peur que je me fatigue et que rien pour ma santé. Oh, c'est tout excusé, monsieur. Ça trouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. C'est rare, les bons domestiques. Elle exagère. Sa peur est stupide. Revenons à nos boutons arithmétiques. Arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Elle est dans ma fantastie. Comme vous, monsieur. Bon, arithmétisons donc un peu. Oui, très volontiers, monsieur. Cela ne vous ennuierait pas de me dire. Du tout, monsieur. Allez-y. Combien font ? Un et un. Un et un font deux. Oh, c'est très bien. Vous me paraissez très avancé dans vos études. Vous aurez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Je suis bien contente, d'autant plus que c'est beau qu'il le dit. Poussons plus loin. Combien font ? Deux et un. Trois. Trois et un. Quatre. Quatre et un. Cinq. Cinq et un. Six. Six et un. Sept. Sept et un. Oui. Sept et un. Oui, mais... Très bonne réponse. Sept et un. Oui, c'est clair. Parfait. Excellent. Sept et un. Oui, c'est clair. Et par contre, neuf. Magnifique. Hein ? Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. Ce n'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistral. Voyons. La soustraction. Dites-moi. Seulement si vous n'êtes pas épuisé. Combien font quatre moins trois ? Quatre moins trois ? Oui, je vous dis. Ça fait des trois de quatre. Ça fait... Sept. Je m'excuse d'être obligé de vous contredire. Quatre moins trois ne font pas sept. Vous compendez. Quatre plus trois font sept. Quatre moins trois ne font pas sept. Il ne s'agit plus d'additionner. Il faut soustraire maintenant. Oui, oui. Alors, quatre moins trois fait combien ? Combien ? Quatre ? Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. Trois alors ? Non plus, mademoiselle. Mes excuses. Ça ne fait pas ça. Je dois le dire. Quatre moins trois. Quatre moins trois. Quatre moins trois, ça ne fait tout de même pas dix. Oh, certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de deviner. Il faut raisonner. Tâche chose de déduire ensemble. Voulez-vous compter ? Oui, monsieur. Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter ? Je puis compter à l'infini ? Ça n'est pas possible, mademoiselle. Alors, mettons jusqu'à sept. Ça suffit. Ça suffit. Comptez donc, s'il vous plaît, je vous en prie. Un, deux, 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 et puis après deux, il y a trois, quatre... Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est plus grand ? Trois ou quatre ? Euh, trois ou quatre ? Quel est le plus grand ? Le plus grand de trois ou quatre ? Dans quel sens le plus grand ? Il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands. Dans les nombres plus grands, il y a plus unités que dans les petits. Que dans les petits nombres ? Ah, loin que les petits et des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus unités dans les petits nombres que dans les grands. S'il s'agit d'autres unités. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres ? Cela... Laissons cela pour le moment. Ça nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement, il n'y a pas que des nombres. Il y a des grandeurs, des sommes. Il y a des groupes. Il y a des tas. Il y a des tas de choses telles que... Les prunes, les wagons, les soies, les pépins, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand ? Ah, je comprends, monsieur, vous identifiez la qualité et la quantité. Oh, cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et résonons sur ce cas précis. Et sont pour plus tard les conclusions générales. Nous avons le nombre 4 et le nombre 3. Avec chacun un nombre toujours égal d'unité. Et quel nombre sera le plus grand ? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand ? Excusez-moi, monsieur. Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand ? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre ? C'est ça, mademoiselle, parfait, vous m'avez très bien compris. Alors c'est 4. Qu'est-ce qu'il est le 4 ? Plus grand ou plus petit que 3 ? Plus petit ? Et non, plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités avez-vous ? De 3 à 4. Bon, de 4 à 3, si vous préférez. Il n'y a pas d'unités, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Je suis mal fait comprendre. C'est dans toute ma faute. Je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur, la faute est mienne. Quelle est ? Voici 3 à guillemets. En voici encore une. Ça fait 4. Regardez bien, vous en avez 4. J'en retire une. Combien vous en restez-il ? 5. C'est 3, 1, 4, 4 et 1, 5. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner. Il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer. Il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la philosophie, c'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Revenons nos annuettes. J'en ai donc 4. Vous voyez, elles sont bien 4. J'en retire une. Il ne reste plus que... Je ne sais pas, monsieur. Vous en réfléchissez. Ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, vous êtes assez cultivée pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors... Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Prenons des exemples plus simples. Et si vous aviez eu deux blés, et je vous en aurais arraché un, combien vous en resteraient-ils maintenant ? Aucun. Comment donc, hein ? Oui, c'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai à maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposez... Supposez que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui, après... Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous ? Deux. Bon. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous ? Trois oreilles. J'en enlève une. Il vous reste combien, l'oreille ? Deux. Bon. J'en enlève encore une. Combien vous en restez-ils ? Deux. Non. Vous en avez... J'en prends une. Je vous en mange une. Combien vous en restez-ils ? Deux. J'en mange une, une. Deux. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Deux. Non. Exemple. Ce n'est pas... Ce n'est pas convaincant. Écoutez-moi. Oui, monsieur. Vous avez, vous avez, vous avez... Dix doigts. Si vous voulez. Parfait. Bon. Vous avez donc... Dix doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez cinq ? Dix, monsieur. Je vous dis que non. Si, monsieur. Ce n'est pas ça. Vous venez de me dire que j'en ai dix. Je vous ai dit aussi tout de suite après que vous en aviez cinq. Je n'en ai pas cinq. J'en ai dix. Procédons autrement. Limitons-nous au nombre de un à cinq pour la suspicion. Attendez, mademoiselle. Vous allez voir, je vais vous faire comprendre. Voyez, mademoiselle. Vous voyez ? Oui, monsieur. Ce sont des bâtons, mademoiselle. Des bâtons. Ici, c'est un bâton. Là, ce sont deux bâtons. Là, trois bâtons. Puis quatre bâtons. Puis cinq bâtons. Un bâton. Deux bâtons. Trois bâtons. Quatre et cinq bâtons. Ce sont des nombres. Quand on compte les bâtons, chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire ? Une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire ? Ou des chiffres ou des nombres. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur. Des éléments, des chiffres, qui sont des bâtons, des unités et des nombres. À la fois. C'est-à-dire en définitive. Toute l'arithmétique elle-même est là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors, comptez si vous pouvez, en vous servant de ces éléments, additionner et soustrayer. Les bâtons sont bien des chiffres et des nombres des unités. Si l'on peut dire alors. On peut soustraire deux unités de trois unités. Mais peut-on soustraire deux, deux, trois, trois, et deux chiffres de quatre nombres, et trois nombres d'une unité ? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur ? Parce que, mademoiselle. Parce que quoi, monsieur, puisque les uns sont bien les autres ? Il en est ainsi, mademoiselle, ça ne s'explique pas. Ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur. On l'a, ou on ne l'a pas. Tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de polytechnicien. Encore moins ne croit-on vous charger d'un cours à l'école polytechnique, ni à la maternelle supérieure. Je reconnais que ce n'est pas facile, c'est très, très abstrait, évidemment. Mais comment pourriez-vous arrêter, avant d'avoir bien approfondi les éléments provenés ? À calculer mentalement combien font, et ceci est la moindre des choses pour un ingénieur moyen. Combien font, par exemple ? 3 milliards. 755 millions. 998 251 Multiplié par 5 milliards 162 millions 303 508 Ça fait 19 15 millions 390 000 000 2 844 000 164 508 Bon, je ne pense pas. Ça doit faire 19 15 millions 390 quadrions, 2 trillions, 219 milliard, 164 mille, 164 mille, 509, non, 508, j'aurais en génie sensé. Oui, vous avez raison, le produit est bien un lion, un rayon, un rayon, un rayon, un rayon, 160, 80, 500, mais comment le savez-vous, si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement de l'arithmétique ? C'est simple, ne pouvant le fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications assez fort, vous me permettrez de vous avouer que cela ne me satisfait pas, et je ne vous féliciterai pas, mademoiselle, en mathématiques, et en arithmétique tout spécialement, ce qui compte, car en arithmétique il faut toujours compter, ce qui compte c'est surtout de comprendre, c'est par l'enraisonnement mathématique, inductif et déductif à la fois que vous auriez dû trouver ce résultat, ainsi que tout autre résultat des mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire, excellente par ailleurs, mais néfaste, arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content. Ça ne va donc pas, mais pas du tout. Non, monsieur. Laissons cela pour le moment. Passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. Monsieur. C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. Monsieur, monsieur. Je crains que vous puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Oui, monsieur, dommage. Au moins, si vous... Mais laissez-moi marre. Voyons de quoi vous mêlez-vous. À la cuisine, à votre laissée, allez, allez. Nous tâchons de vous préparer pour le passage au loin du doctorat partiel. Monsieur, monsieur. Mais lâchez-moi donc, lâchez-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois donc vous enseigner. Si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel. Oui, monsieur. Les éléments de la linguistique et de la philologie. Non, monsieur, non, il ne faut pas. Je m'avoue vous exagérer. Monsieur, surtout pas de philologie. La philologie mène au pire. Au pire. En voilà une histoire. C'est trop fort, sortez. Bien, monsieur, bien. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeure, Marie ! Oui, monsieur. C'est comme vous voudrez. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours. Tout à part. Oui, monsieur. Grâce auquel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. Silence. Le pire s'enlève. Silence. Ainsi, il manque, mademoiselle. L'espagnol est bien ma langue mère. D'où sont les langues néo-espagnoles. Donc, l'espagnol, le latin, l'italien, l'autre français, le portugais, le roumain, le sard ou sardin à la pâle, l'espagnol et le néo-espagnol. Ah oui, monsieur. Ce qui dit ça, les langues néo-espagnoles entraînent leurs idiomes. Les autres goûts linguistiques, c'est leur ressemblance trapant. C'est-à-dire qu'on a bien du mal de les distinguer l'une de l'autre. Que l'on arrive à distinguer, cependant, grâce à leur caractère distinctif, voire absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine, et qui, en même temps, les différencie profondément par le maintien d'être distinctif dont je viens de parler. Oh, oui, monsieur. Mais, ne nous attardons pas dans les généralités. Oh, monsieur. Ça a l'air de vous intéresser. Tant mieux. Tant mieux. Oh, oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous y reviendrons plus tard. Avant que ce soit plus du tout, vous pourrez dire... Oh, oui, monsieur. Tout le temps, mademoiselle, sachez-le, sous les visants jusqu'à l'heure de votre mort. Oh, oui, monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort. Oh, oui, monsieur. Toute langue n'est en somme qu'un langage. Ce qui implique nécessairement qu'elles se composent de sons... de lever très haut le cou et le menton. De vous élever sur la pointe des pieds. Tenez, ainsi, vous voyez... Oui, monsieur. Taissez-vous, restez assis, n'interrompez pas. Vous allez mettre les sons très hauts, toute la force de vos poumons associée à celle de vos cordes vocales. Comme ceci. Regardez. Papi... Papi... Ainsi donc, mademoiselle. Qu'avez-vous donc vu ? J'ai mal aux dents, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Nous n'avons pas à nous arrêter pour si peu de choses. Continuons. Oui, monsieur. Pour apprendre à prononcer, il faut des années et des années. Grâce à la science, nous pouvons y arriver en trois minutes. Pour faire donc sortir les mots, les sons et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des poumons. Ensuite, le faire délicatement passer les effleurants sur les cordes vocales. Et soudain, comme des harpes ou des feuillages sous le vent, fréillissent, s'agitent, vibrent, 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 vibrent. On grassait, nous choint, tout se froisse, nous cifle, cifle, l'étant tout en mouvement, l'huette, l'angle, pas les dents. J'ai mal aux dents. L'air. Finalement, ils ressortent par le nez, la bouche, les oreilles, les pores. Entraînent avec eux les organes que nous avons nommés. Déracinés. Dans un envol puissant. Majestueux. Il est autre que ce que l'on appelle, improprement, la voix. Avec tout un cortège d'artifices sonores, labiales, dentales, occlusives, palatales et autres, tantôt. Caressants. Tantôt amèques et violents. Oui, monsieur, j'ai mal aux dents. Continuons. Continuons. Quant aux langues bio-espagnoles, elles sont des cousines, si proches l'une de l'autre, qu'on peut les considérer comme des véritables cousines germaines. Elles sont d'ailleurs la même mère, l'espagnol, avec un « e » muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre. C'est pourquoi il est si utile de bien prononcer. d'éviter les défauts de la prononciation. La prononciation, elle seule, vaut tout un langage. une mauvaise prononciation. Mais vous jouez des taux. Permettez-moi à ce propos de vous faire part d'un souvenir personnel. J'étais tout jeune, presque encore un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade d'Icoultre qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il n'arrivait pas à prononcer la lettre « f ». Au lieu de « f », il disait « f ». Ainsi, au lieu de dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton l'eau », il disait « oh, 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 oh ». « Fontaine, je ne boirai pas de ton l'eau », il prononçait « fille » au lieu de « fille », « firmin » au lieu de « firmin », « faillot » au lieu de « payot », « fichez-moi la paix » au lieu de « fichez-moi la paix », « fata » au lieu de « fatma », « fifi » « font « papa » au lieu de « fifi » » « font « papa », « Philippe » au lieu de « Philippe », « fictoire » au lieu de « fictoire » au lieu de « février », « mars-abril » au lieu de « mars-abril » « Gérard de Nerval » et non pas comme ça est correct, Gérard de Nerval, « Mirabeau » au lieu de « Mirabeau » etc. au lieu de « etc. » Et ainsi de suite, etc. au lieu de « etc. » Seulement, il y avait la chance de pouvoir si bien cacher son défaut grâce à des chapeaux qu'on ne s'en aversonnait pas. Oui, c'est malodant. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir par la suite ce qui distingue toutes ces langues entre elles. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes de Navertig. Ainsi, tous les mots de toutes ces langues sont toujours les mêmes, ainsi que toutes les désinances, tous les préfixes, tous les suffixes, toutes les racines. Les racines des mots sont-elles carré ? Carré, ce public, c'est selon. C'est malodant. Continuons. Ainsi, pour vous donner un exemple qui n'a guère qu'une illustration, prenez le mot « franc ». Avec quoi le prendre ? Avec ce que vous voudrez, tant vu que vous le preniez. Mais surtout, n'interrompez pas ! C'est malodant. Continuons. J'ai dit, continuons. Prenez donc le mot « franc » et « franc », l'avez-vous pris ? Oui, oui, ça y est. « Franc » et les racines dans « frontispice ». Il l'est aussi dans « effronter ». « Ispice » et « suffixe ». « F » et « préfixe ». On les appelle ainsi parce qu'ils ne changent pas. Ils ne veulent pas. J'ai malodant. Continuons vite. Ces préfixes sont d'origine espagnole. J'espère que vous vous en avez aperçus, n'est-ce pas ? Ah, c'est que j'ai malodant. Continuons. Vous avez également pu remarquer qu'ils n'avaient pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus. Ils ne réussissent pas les faire changer. Ni en latin, ni en italien, ni en portugais, ni en sardanapagou, ni en sardanapali, ni en roumain, ni en espagnol, ni en néo-espagnol. « Front ». « Frontispice ». « Effronter ». Toujours le même mot. Invariablement avec même racine, même préfixe, même suffixe. Dans toutes les langues allumérées. Et c'est toujours pareil pour tous les mots. Dans toutes les langues, ces mots veulent dire la même chose ? J'ai malodant. Absolument. Laissez donc vos dents. J'ai malodant, oui, oui, oui. Bien. Continuons. Je vous dis continuons. Comment dites-vous ? Par exemple, en français. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est mal, mal, malodant. Continuons, continuons. Dites-vous quand même ? En français ? En français. Euh, que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont... Aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on en dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit ton grand-mère en français ? En français, grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes en français que ça se dit jaune ? Oui, évidemment. Elles sont aussi jaunes que mon grand-père quand ils se mettaient en colère. Non, inquiétez pas. T'as dit que j'ai malodant. C'est cela. J'ai malodant. Audant, tant pis, continuons. À présent, amusez la même phrase. En espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol, ce sera... Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. En néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux, c'est faux, c'est faux ! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Ah non. C'est le contraire. C'est malodant, vous vous embrouillez. C'est vous qui m'embrouillez. Soyez attentifs, et prenez hâte. Vous avez la phrase en espagnol, puis en néo-espagnol et enfin en la clima. Vous pouvez mettre les après-moi. Attention, car les ressemblances sont grandes. Ce sont des ressemblances identiques. Écoutez, suivez bien. C'est mal. Autant. Continuons. En espagnol. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-mère qui était basiel. En l'incon. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-mère qui était basiel. C'est si c'est vous les différences. Tradusez cela en... en roumain. Les... Comment dit-on rose en roumain ? Mais rose, voyons. Ce n'est pas rose. Mais non, mais non. Puisque rose est la traduction en oriental du mot français rose. En espagnol, rose, vous saisissez en sardana pali, rose. Excusez-moi, monsieur, mais que j'ai mal au temps, je ne saisis pas la différence. C'est pourtant bien simple, bien simple. Ce qui différencie toutes ces langues, ce ne sont ni les mots qui sont les mêmes absolument, ni la structure de la phrase qui est partout pareille, ni l'intonation qui ne présente pas de différence ni de rythme du langage. Ce qui les différencie... M'écoutez-vous, mademoiselle ? C'est mal aux dents. M'écoutez-vous, mademoiselle ? Ah ! Nous allons nous fâcher. Vous m'embêtez, monsieur, j'ai mal aux dents. Non, 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 n'en a qu'un chabat. Écoutez-moi. Bien, oui, oui, allez-y. Ce qui les différencie, c'est... C'est quoi ? C'est une chose ineffable. Un ineffable. On arrive à percevoir qu'au bout de très longtemps, avec beaucoup de peine, et après, une très longue expérience. Ah ! Oui, mademoiselle, on ne peut vous donner aucune règle. Il faut avoir du flair, et puis c'est tout. Et pour en avoir, Quoi ? Il faut étudier, étudier et encore étudier ! Mal aux dents ! Il y a tout de même quelques cas précis, où les mots d'une langue à l'autre sont différents. Mais on ne peut baser notre savoir là-dessus, car ces cas sont, pour ainsi dire, exceptionnels. Ah oui ! Enversé, j'ai mal aux dents ! N'interrompez pas ! Ne me mettez pas en colère, je ne répondrai plus de moi ! Je disais non ! Dans certaines expressions d'usage courant, les mots sont totalement différents d'une langue à l'autre, si bien que la langue employée est, en ce cas, sensiblement plus facile à identifier. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnol célèbre en Madrid, ma patrie est la néo-Espagne, devient en italien, ma patrie est ? La néo-Espagne. Non, ma patrie est l'Italie. Dites-moi alors, par simple éduction, comment dites-vous l'Italie en français ? C'est malodant. C'est pourtant bien simple, bien simple. Pour le mot l'Italie en français, nous avons le mot France, qui en est la traduction. Ma patrie est la France. Et France en oriental. L'Orient, ma patrie est l'Orient. Et Orient en portugais, en portugais. L'expression orientale, ma patrie est l'Orient, se traduit donc de cette façon en portugais, ma patrie est le Portugal, et ainsi de suite. Ça va, ça va, j'ai le mal ! Oh, dents ! Dents, 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 je vais vous les arracher, moi ! Oh, là, mes dents ! Silence ! Ou je vous fracasse le crâne ! Mais c'est l'eau, crâne ! Prenez-vous donc tranquille ! Pas à vous ! Malodant ! La chose la plus, comment dire, la chose la plus paradoxale, ouais, c'est le mot, la chose la plus paradoxale, c'est qu'un tas de gens qui manquent complètement d'instructions, parlent ces différentes langues, qu'est-ce que j'ai dit ? Parle ces différentes langues, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez eu de la chance ! Ainsi, les gens du peuple parlent l'espagnol, le farci de mots néo-espagnols, qu'ils ne décèdent pas, tout en croyant parler le latin, ou bien ils parlent le latin, farci de mots orientaux, tout en croyant parler le roumain, ou l'espagnol, farci de néo-espagnol, tout en croyant parler le sardana pali, ou l'espagnol, vous me comprenez ? Oui, 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 que voulez-vous de plus ? Pas de résolence, mignonne ! Ou bien à trois. C'est mal au temps. Comment se fait-il que parlant, sans savoir quelle langue ils parlent, ou même croyant qu'en parler chacun une autre, les gens du peuple s'entendent quand même entre eux ? Je me le demande. C'est simplement une des bizarreries inexplicables de l'empirisme grossier du peuple, ne pas confondre avec l'expérience, un paradoxe, un non-sens, une des bizarreries de la nature humaine. C'est l'instinct, oui, pour tout dire en un mot, c'est lui qui joue ici. Au lieu de regarder voler les mouches tandis que je me donne plus mal, vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive. Vous ne comprenez pas que je veux votre bien ! Mais le temps ! Mal élevé ! Mais ça ne va pas comme ça ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Écoute... Je vous ai dit que pour apprendre à distinguer toutes ces différentes langues, il n'y a rien de mieux que la pratique. Pensez-vous par ordre ! Je vais essayer de vous apprendre toutes les traductions du mot « couteau ». C'est... c'est comme vous voulez, après tout... Marie ! Marie ! Elle ne tient pas ! Marie ! Marie, voyons Marie ! Marie ! Marie ! Marie, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ne t'appeliez-vous pas ? Quand je vous demande de venir, il faut Marie ! C'est moi qui demande, vous m'entendez ? Elle ne comprend rien, celle-là, elle ne comprend pas ! Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur ! Car à la fin, ça vous mènera loin ? Ça vous mènera loin, tout ça ! Je saurais m'arrêter à temps ! Oh, on le dit toujours ! Je vous mets bien dans ça ! J'ai mal aux dents ! Vous voyez ? Ça commence ! C'est le symptôme ! Quel symptôme, expliquez-vous, que voulez-vous dire ? Oui, que voulez-vous dire, j'ai mal aux dents ! Le symptôme final ! Le grand symptôme ! Sottise, sottise, sottise ! Ne partez pas comme ça ! Je vous appelais pour aller chercher les couteaux espagnols, néo-espagnols, portugais, français, oriental, roumain, sabranapali, latin et espagnol ! Ne comptez pas sur moi ! Ah ! Ah ! Voilà un symptôme ! C'est dommage que nous n'ayons que celui-là, mais nous allons tâcher de l'utiliser pour toutes les langues. Il suffira de vous prononcier le mot couteau dans toutes les langues, en regardant l'objet de très près, fixement, et vous imaginant qu'il est de la langue que vous dites. Il est de la langue que vous dites ! Alors, vous dites cou comme cou, tôt comme tôt, et regardez, regardez, fixez bien ! C'est du quoi, ça ? Du français ? Ou d'italien ? Ou d'espagnol ? Ça ne vous regarde pas, nous n'avons plus le temps, vous dites cou ! Cou ! Tôt ! Regardez ! Tôt ! Encore ! Regardez ! Ah non ! J'ai une à l'heure, j'en ai assez ! J'ai mal au pied, j'ai mal à la tête ! Couteau ! Regardez ! Couteau ! Regardez ! Couteau ! Regardez ! Vous me faites mal aux oreilles aussi ! Vous avez une voix ! Oh ! Quelle est stridente ! Dites couteau ! Cou ! Oh ! Non ! J'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout ! Je vais te les arracher, moi tes oreilles ! Comme ça ! Elles ne te feront plus mal, ma mignonne ! Ah ! C'est vous qui me faites mal ! Regardez ! Allons vite répéter cou ! Ah ! Si vous y venez ! Cou ! Couteau ! C'est du néo-espagnol ! Si l'on veut, oui du néo-espagnol ! Mais dépêchez-vous ! Nous n'avons plus le temps ! Et puis qu'est-ce que c'est que cette question inutile ? Qu'est-ce que vous vous permettez ? Ah ! Regardez ! Allons vite répéter ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Ah ! J'ai mal ! Ma tête ! Mes yeux ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Répétez ! Répétez ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Je m'aime ! Ma gomme ! Cou ! Les étoiles ! Les seins ! Couteau 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 ! Les hanches ! Les cuisses ! Cou ! Renoncez bien ! Couteau 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 ! Mon ventre... Attention ! Ne cassez pas mes carreaux, le couteau tue ! Oui, oui. Le couteau tue... Salope. C'est bien fait. Ça me fait du bien. Je suis fatigué. J'ai de la peine à respirer. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui doit m'arriver maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mademoiselle, mademoiselle, levez-vous ! Voyons, mademoiselle, la leçon est terminée. Vous pouvez partir, vous pairez une autre fois. Elle est morte. Morte ! C'est... Avec mon couteau... Elle est morte. Mais c'est terrible ! Marie ! Marie ! Ma chère Marie ! Ma chère Marie, venez-vous ! Ah ! Non, ne venez pas. Je me suis trompée. Je n'ai pas besoin de vous marier. Je n'ai plus besoin de vous m'entendez. Je n'ai pas besoin de vous marier. Oui ! Alors, vous êtes contente, votre élève ? Elle a bien profité de votre leçon ? Oui, la leçon est finie. Mais elle, elle est toujours là et ne veut pas partir. En effet. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Marie. Non, je vous assure. Ce n'est pas moi, ma petite Marie. Mais qui donc ? Qui donc alors ? Moi ? Je ne sais pas, peut-être. Ou je ? C'est possible. Je ne sais pas. Et c'est la quarantième fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Vous n'avez pas honte à votre âge. Mais vous allez vous rendre malade. Il ne vous restera plus de l'air. Ça sera bien fait. Ce n'est pas ma faute. Elle ne voulait pas apprendre. C'était une mauvaise élève. Elle était disobéissante. Elle ne voulait pas apprendre. Menteuse. Ça ne vous garde pas. Petit assassin. Salaud. Petit dégoûtant. Vous vouliez me faire ça. À moi. Mais je ne suis pas une de vos élèves, moi. Et je vous avais bien averti pourtant tout à l'heure encore. L'arithmétique mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Vous aviez dit au pire. Mais c'est pas mal, Marie. J'avais mal compris. Je croyais. Que pire. C'est une ville. Et que vous vouliez dire que la philologie menait à la ville de Pire. Menteur. Vieux renard. Un savant comme vous. Ne se méprend pas sur le sens des mots. Faut pas de la faire. Elle n'a pas fait exprès de la puer. À moi. Au moins. Vous le regrettez. Oh oui, Marie. Je vous le jure. Vous me faites pitié. Tenez. Oh, j'aime ça, brave garçon, tout de même, on va tâcher d'arranger ça, mais ne recommencez pas, ça peut vous donner une maladie de cœur. Oui, Marie, oui, qu'est-ce qu'on va faire alors ? On va l'enterrer, en même temps que les trente neveaux, ça va faire quarante cercueilles. On va appeler les pompes funèbres, et mon amoureux, le curé Auguste, on va commander les courants. Oui, Marie, merci bien. Au fait, ce n'est même pas la peine d'appeler Auguste, puisque vous-même, vous êtes un peu curé, à vos heures. Pas trop cher, pas trop cher, même les courants, elle n'a pas payé sa leçon. Mais là, vous faites donc pas de souci, couvrez-la au moins avec son tablier, elle est indécente. Et puis, on va l'emporter. Oui, Marie, oui, on risque de se faire pincer. Avec quarante cercueilles, vous vous imaginez, les gens sont étonnés, si on nous demande ce qu'il y a dedans. Mais vous faites donc pas ton souci, on dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne demanderont rien, ils sont habitués. Attention, ça ne lui fait pas de mal. Tout de suite, j'arrive. Elle est bien pressée, celle-là. Patience. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle élève. Vous êtes venue pour la leçon. Le professeur vous attend, je vais vous annoncer votre avis, il descend tout de suite. Entrez donc. Entrez, mademoiselle. Merci. 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 Tout est en train de faire. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501